Des mots comme galbouf, gira-gira. Il y avait... Je suis désolé. Pour moi, gira-gira, ça veut dire quoi. Il ne connaît pas le sens. Ça fait trop, trop mal au cœur. Il y a d'autres humains, mais ils se permettent de ramasser des pierres et de lapider et de jeter sur toi. Le racisme, c'est le regard, les gestes, les insultes. Il y a tout. On essaie de s'intégrer, mais c'est les Tunisiens en général qui mettent une barrière. Parce qu'ils te montrent directement que voilà, ils sont dans leur pays et toi, non. Mais quand on me rejette, pour la couleur de peau avec laquelle je suis née, je ne sais pas. Qu'est-ce que je peux faire de plus ? Je suis née avec ça. J'avais le bébé au dos. Donc, on a dépassé. On a croisé des jeunes Tunisiens. Dès qu'on les a dépassés, les jeunes se sont retournés. Ils nous ont lancés avec des cailloux. Le bébé, il a eu la tête un peu blessée. Oui. Salut seulement, il ne te répond pas. Après, il va te répondre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que j'ai la peau noire ? Qu'elles ne peuvent pas se laver dans la même toilette que nous, les noirs. Que sinon, nous allons infecter la toilette. Il y a le racisme à la police. Quand tu vas à la police, les gens regardent ta couleur de peau. Et on te demande, est-ce que tu as la carte de séjour pour te plaindre ? Mais non ! Lui, toute sa vie, il s'est dit qu'il n'est pas raciste. Mais là, qu'on va voir que sa fille compte se marier avec un homme noir. Ah non, mais c'est impossible. Souvent-toi, c'est impossible. Un homme noir, c'est impossible. L'Afrique, tout le monde, c'est que tu vois, en Mali, tout le monde, c'est qu'il n'y a pas d'accord. Nous devons nous unir. L'union fait la force. Sous-titrage ST' 501